Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. En plus on a beau temps, donc c'est génial. Alors, oh, je suis en train de préparer les guidances du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos chouchous, les scorpions. Écoutez, quand je dis chouchou, je ne devrais pas, je suis vraiment chauvide. Étant scorpion, ça m'intéresse toujours, je suis toujours un petit peu pressée de savoir qu'est-ce que se bat peut-être ce mois de juin. Voilà, donc, j'espère que vous allez bien. Je passe des remerciements, c'est important. C'est ce qui permet de garder ce lien dans cette communauté que je trouve formidable. Merci à chacun de vous d'être présent, de vous soutenir, de vous répondre, de vous parler, de me confier. Merci. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, écrivez-moi sur ma boîte mail, Fafi16229.com Toutes les infos sont sous la vidéo. Allons-y. Qu'est-ce que nous avons en énergie pour ce mois de juin ? Ah, un voyage des retrouvailles. Alors, un voyage des retrouvailles. Vous retrouvez quelqu'un, bien sûr. Peut-être lors d'un voyage, bien sûr. On dit que vous cherchez quelqu'un. Alors, moi, ce que je perçois, vous cherchez quelqu'un, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis pas mal de temps, peut-être en année, peut-être en mois. Et on vous dit qu'il y a des retrouvailles où vous retrouvez une amitié, quelqu'un avec lequel c'était cassé, quelqu'un avec lequel vous avez souhaité que le lien soit rompu. Voilà. Il y a des pardons. Il va y avoir des pardons qui vont vous être dit. Vous allez dire des pardons. On vous dit qu'il va y avoir un déplacement. Ce déplacement va être occasionné, certainement, pour retrouver quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis pas mal de temps. Ça peut être aussi un week-end déplacement, une petite semaine, quelques jours, avec des amis. Et c'est là où vous retrouvez quelqu'un, à votre grande surprise. C'est un mois important. Un mois où, voilà, un mois de retrouvailles. Oui, le mot est là, mais un mois de retrouvailles. Alors, de retrouvailles, ça peut être, des retrouvailles, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps, ça peut être des retrouvailles d'un amoureux, ça peut être des retrouvailles pour retrouver un membre de la famille, des amis, des collègues de travail, vous voyez. Alors, avec l'oracle des miroirs, vous savez maintenant comment je travaille, je me positionne. Je travaille sur trois, comment dire, je travaille sur trois situations dans le mois, je fais début, milieu, fin du mois. Et avec l'oracle d'Anabella, j'en pose trois. Et si j'estime nécessaire, je rajoute des oracles en fonction des situations, de manière à avoir peut-être plus d'informations, creuser un petit peu, pour essayer toujours d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Et à la fin de la guidance, je poserai quelques cartes pour avoir un petit message dans le sentimental. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous avons pour vous ? Voyez, on parle de voyage, on parle de voyage, d'étranger, un grand besoin. Oui, un grand besoin de partir, un grand besoin de... Alors, peut-être que les ponts du mois de mai, puisque ces guidances, bien sûr, elles sont faites fin mai, de par le fait qu'il faut aussi... Voilà, il faut aussi que ça puisse être fait d'ailleurs. On vous dit que sur la période du mois de mai, il va y avoir fin mai. Peut-être un voyage de prévu, qui va vraiment déborder sur le mois de juin. On vous dit qu'il va y avoir un éloignement. Vous partez à l'étranger, un grand besoin de... Voilà, de prendre l'air, de vous occuper à autre chose. Alors là, quand je parlais de retrouvailles, tout à l'heure, vous voyez, on parlait peut-être d'amis, on parlait de collègues, on parlait de... Mais ça peut être aussi... Ah, la carte saute. Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un avec lequel... Hop, 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 elles ne veulent pas venir, hein. Peut-être quelqu'un avec lequel vous avez été unis. Quelqu'un que vous retrouvez, peut-être avec lequel vous avez été mariés par le passé, ou vous avez eu une relation d'amour avec cette personne. On dit que c'est... L'amour, c'est un... Ça va être votre essence, votre moteur, ce mois de juin. Et ça n'est pas une guidance sentimentale. On va essayer de débriefer. On va faire au fur et à mesure. On vous dit que vous retrouvez quelqu'un, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Je pense que c'est un amoureux, une amoureuse, bon, peu importe. Quelqu'un que vous avez énormément aimé. Ouais. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions, des choses qu'il est temps de vous dire, des choses que vous avez mesurées, que vous vous êtes tue de dire, que vous avez préférées, réservées, vous voyez. Mais vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger parce que vous êtes des grands amoureux. Et c'est une situation qui, par le passé, voyez, vous retrouvez. Les retrouvailles, ça peut être un homme. Donc là, je vais réfléchir. Et on vous dit que ça vous fait grand bonheur. Ouais, ça vous fait grand bonheur parce que, voilà, tout est en train de se... de bouger dans votre vie. Tout est en train de bouger. Vous êtes un petit peu surprise. Néanmoins, dans cette situation, il s'agit de retrouver quelqu'un. Alors, ça peut être aussi, ici, on dit d'un homme, mais ça peut être aussi une femme à vous d'adapter. Voyez, on a la femme brune, la loyauté. Alors, ça peut être une... Ça peut être, voilà, une collègue de travail. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis très longtemps. Alors, quand... C'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Alors, ça peut être de l'amour. Ça peut être aussi de l'amitié. L'amour est aussi dans l'amitié. Bien sûr, ça va de soi. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas revu. Quelqu'un avec lequel, je pense, il y a eu des différents... Ouais. Des incommodités, des incompatibilités, des incommodités et beaucoup, beaucoup d'instabilité. Allez, on le dit. Ouais, parce que là, on voit que vous êtes complètement déstabilisé de par une personne qui a eu son importance de par le passé. Ouais. Elle a eu son importance par le passé et vous ne savez pas pas trop comment vous comportez, comment vraiment. On vous dit que de toute façon, avec la destinée, la clé de la destinée, on vous dit que de toute façon, les choses, elles devaient se passer comme ça. Il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à discuter, il y a quelque chose à partager avec cette personne, que ça soit un homme ou une femme. À vous de voir, en fonction de la vie qu'est la vôtre. Deuxième partie. Alors là, ça va être... Il va y avoir des grands changements, il va y avoir des accusations. Alors, la discussion, je pense que c'est six discussions. On vous dit aussi que des grands changements sont dans votre cours de vie. Je pense qu'aujourd'hui, ou si par le passé, il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas faire, vous ne vouliez pas dire, vous ne vouliez pas... Vous vouliez peut-être vous éloigner. Il y a une volonté, mes amis scorpions, de vouloir faire quelque chose, de vous être tenu pendant des années, comme pour vous protéger. Vous avez mis un grand bouclier face à une réalité, comme pour vous protéger. Comme si vous protégez avec le peu d'estime, peut-être sur cette période que vous aviez de vous, un manque de confiance, une crainte, une peur. On vous dit que là, il y a des changements. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer pour vous. Oui. On vous dit que vous mettez en œuvre d'évoluer. Vous mettez en œuvre de presque... d'avoir la volonté, sans pour attendre, la verbaliser, la volonté de vouloir changer des choses dans votre milieu de vie. Et vous mettez tout en place. Alors, c'est conscient ou inconscient, en attendant, on vous dit, c'est en train de se passer. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui se trame déjà depuis peut-être quelques semaines, quelques mois antérieurs. Et ça va éclore sur cette période du mois de juin. On vous dit, vous voyez, on vous dit de ne pas passer à côté de cette chance. De ne pas passer à côté de cette chance. Donnez-vous les... Donnez-vous tous les moyens. Faites des sacrifices. Si vous devez aller en week-end, ou je n'en sais rien, à droite, à gauche, faites le sacrifice dehors. Ça peut être le retour de cette personne. Ça peut être le retour d'un collègue de travail, un ami de travail. Ça peut être vous qui retournez sur... Ah oui. Ça peut être vous aussi qui est retourné sur un poste de travail. Alors, certainement que par le passé, vous n'auriez pas souhaité réitérer une expérience professionnelle, vous voyez. Mais néanmoins, on vous propose, on vous sollicite et on vous fait une proposition. Et on vous dit, mais saisissez-la, quoi. Allez-y. Mes amis scorpions, ne reculez pas. Faites-vous confiance. Voilà. Ça peut être aussi tout ça. parce qu'il y a une nette évolution pour vous, mais qui est vraiment, qui vous rend heureux, heureuse, quoi. Vous le méritez, saisissez cette chance, quoi. Alors, on vous dit, il est certainement possible de modifier certaines choses. Une façon de verbaliser, une façon de vous positionner, une façon de réfléchir. Mais on vous dit que... Alors, vous êtes prêt à tout, mes amis scorpions. Moi, y compris. Non, je rigole. Quoique. Réajuster. Un petit peu, changez votre fusil d'épaule. Un comportement. Réajuster un comportement. Réajuster une façon de penser. Modifier. Voyez, quand je vous dis changer votre fusil d'épaule, ça veut dire ne restez pas sur un seul chemin. Ouvrez grand les yeux et voyez qu'il y a d'autres opportunités, d'autres portes qui s'ouvrent pour vous saisissez-les. C'est très important. On parle d'ancrage, on parle d'abondance, on parle de créativité, on parle de boulot. On parle d'un boulot, d'un travail, les amis scorpions. Oui. Ou vous vous réalisez dans une activité professionnelle où vous propose un poste supplémentaire, un poste plus important. Vous avez peur. Ça peut occasionner aussi une mutation. Oui. On vous parle de vous positionner aussi sur le plan sentimental, de vous faire confiance, de ne pas laisser aux autres ce que vous avez qui est à vous, qui est pour vous. Ne laissez pas cette chance passer. Ça peut être ça aussi. On parle d'une personne âgée. Donc, vous allez avoir des signes un petit peu comme nos amis vierges. quand cette carte passe, elle est importante. Quelqu'un pense à vous. Vous allez trouver peut-être sur un feu, un feu, avec votre voiture. Vous allez tourner la tête à gauche, à droite. Vous allez être attiré par une énergie, le prénom d'une personne d'un certain âge. Dans un journal, peut-être sur votre portable, vous allez être saisi par une publicité ou à la télévision. Voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui va appeler quelqu'un d'autre dans la rue dont le prénom va être l'équivalent, l'identique de cette personne qui vous a quitté. Vous êtes dans le souvenir souvent de cette personne, pour ne pas dire quotidiennement. Et ça va vous faire sourire. Ça sera à ce moment où il y aura peut-être une décision à prendre. Il y aura une réponse à donner. Il y aura un pas à faire vers quelqu'un. Et on vous dit, oui, soyez attentif. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. On est d'accord. J'insiste bien. J'y vais sur la pointe des pieds avec vous, mais voilà. Fin du mois de juin. Vous allez, il va y avoir une convocation. Alors là, on parle d'une convocation professionnelle, d'une réunion, d'une rencontre. Oui, d'une rencontre. On parle de, vous voyez, on parle d'un nouveau départ. Regardez. C'est un nouveau départ. Alors, comme je vous disais dans les précédents messages, ça peut être un nouveau départ pour du boulot, une possibilité, une proposition. Et on vous dit, oui, oui, c'est pour vous. C'est là, c'est maintenant. Sautez le pas. Allez de l'avant. Envisagez-vous. N'ayez pas peur. Je vais la mettre là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez à cette réunion. Vous allez être heureux, heureuse. Vous allez être ravis. C'est quelque chose que vous attendiez depuis très très longtemps. C'est important. C'est quelque chose de très important. J'ai le sentiment qu'à la fin du mois de juin, il y a des, vous êtes sur des dettes, des factures impayées, pas des choses incommensurables. Non. Je ne vous le souhaite pas, bien sûr. Mais, on vous dit, on vous dit, vous allez pouvoir enfin, comment dire, vous allez pouvoir enfin régler des petites choses qui traînaient depuis pas mal de temps. Régler des factures, régler un loyer, régler un oubli, un oubli ou une incapacité, je dirais plutôt. On vous dit que de toute façon, vous voyez, vous avez tellement souhaité, tellement attendu, tellement espéré. Vous voyez, avec la fatalité, on dit qu'on est en train de vous aider. On est en train de vous aider, vous allez avoir de l'abondance. Sur la fin du mois de juin, vous allez avoir peut-être la signature d'un contrat, une avance financière, un retour financier, un remboursement financier. Il y a une somme d'argent sur la fin du mois de juin qui vous arrive. Oui, c'est quelque chose qui se prépare déjà sur le printemps et on vous dit que ça va éclore. C'est quelque chose qui éclore sur la fin du mois de juin. Oui, et on vous dit, vous voyez, il y a une grande, tout s'illumine, les choses s'arrangent, les choses s'améliorent, les réponses arrivent, les gens se révèlent, les déclarations se révèlent. Vous voyez ? C'est très important. C'est pour ça que j'y mets le temps. Voyez ? Formidable. Je n'ai pas un autre mot, mes amis scorpions. Donc, voilà. Allez, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour finir cette guidance ? La parole. Je vous le lis. Soyez en permanence bienveillants ou bienveillantes, à votre égard, à votre égard. Et les autres en feront d'eux-mêmes. Donc, on garde le moral. On garde le moral, on se fait conscience et on met tout en œuvre. Et on est attentif aux signes. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.